En fait, le grand événement de ma vie a été mon accident en 1991, en Turquie avec ma fille de 3 ans, enceinte depuis un mois et demi. J'ai eu un énorme accident avec un taxi et donc je me suis trouvée complètement défigurée. 150 tortures plus ou moins dans le visage, j'ai apporté une dépensée, le bras explosé, 60 points de souture qui sera fait avec du fil de pêche sur place sans anesthésie parce que je voulais garder absolument mon événement. Et donc cette baffe que la vie m'a octroyée, c'était mon dernier avertissement et beaucoup changé de vie. Ça m'est arrivé, je peux dire que je suis plus belle qu'avant mon accident. J'ai repris mon bâton de pèlerin, j'ai essayé de reconvertir mon mari pour qu'il me suive dans cette espèce de nouvelle énergie. Ce dont il n'a pas voulu, donc j'étais toute seule et donc cette énergie en fait, elle s'est initiée au niveau de ma cuisine, de tout ce que je faisais au niveau nutritionnel pour alimenter un nouveau bien-être, un nouveau confort intestinale. Et partant de là, tout s'est fait facilement, bien sûr, coaché par Incunésio, par Lucie, parce qu'après ça j'avais quitté mon mari, j'avais abandonné les avantages vertigineux dont je profitais. Et donc j'ai dû inventer tout, notamment cette cuisine. Et c'est grâce à cette cuisine que je me suis évadée finalement, parce que c'est grâce à ça que j'ai commencé à donner des coups. Et donc ma résurrection, ma rédemption a commencé à ce moment-là. La possibilité de sortir de leur stress, de leurs angoisses, de leurs détresses, elles boxent en pleurant, ou elles pleurent en boxant. Elles sont tellement en rage, elles doivent enfin sortir d'une détresse qui est enfouillée en elles. Ça demande un travail, bien sûr, de tous les instants, mais surtout de confiance en soi. Et cette confiance en soi, on la trouve en étant dans une démarche extrêmement énergétique, pour en essayer de plus d'être la première des autres.